Vous êtes sur Autour du Monde et on visite la Grèce. Bienvenue sur Autour du Monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du Monde en Grèce, nous visitons... On va commencer avec Mycène. Nous allons visiter le château Larissa à Argos. Ensuite, on se déplace à Napoli. Et nous allons visiter Aspendos. Bon, ben ça, ça va bien ce matin? En pleine forme. Je vais climatiser dans le tapis. Tout va bien. Tôt le matin, nous quittons notre hôtel de Tolo. Ce sera une grosse journée, puisque nous espérons faire quatre arrêts afin de visiter Mycène, Argos, Noplie et Épidore. Notre premier arrêt se trouve à 30 km de Tolo, un trajet d'une trentaine de minutes. Bienvenue à Mycène. Il s'agit d'un des sites archéologiques les plus importants du Péloponnèse. La cité antique est d'ailleurs inscrite, comme sa voisine Tyrente, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Les amateurs d'histoire et de mythologie grecque seront ravis de visiter ce site et de franchir la célèbre porte des lions. C'est que Mycène est réputé, selon la mythologie grecque, avoir été fondé par Percé à la suite de l'homicide accidentel du roi d'Argos. Toujours selon cette légende, Percé aurait demandé aux Cyclopes, des géants dotés d'une force surhumaine, de construire des murailles pour Mycène. D'ailleurs, pour nous, comme pour les Grecs de l'époque classique, les larges blocs de pierre que l'on retrouve sur le site ne semblent qu'avoir pu être assemblés par des géants. Autre fait à noter, selon le mythe, Mycène est aussi le royaume du héros homérique Agamemnon, chef des Achéens, lors de la guerre de Troie. Homère décrit d'ailleurs la ville comme riche en or. Alors, on se présente à Mycène, une ville antique pré-grecque, en fait. C'est une civilisation qui est pré-sépré-grecque. Alors, Vincent, on est où exactement? Alors, on est à Mycène. On est sur le... on est juché sur la colline, puis il y avait le palais. Et ça, c'est une civilisation antique. C'est assez antique, merci. C'est pré-romain, pré-grec, part du 13e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit en effet d'une cité pré-hélénique de l'âge de bronze. Son importante muraille fit sa renommée. On croit que 2000 ans avant notre ère, Mycène devint un pôle majeur de la Grèce continentale, formant, avec les cités voisines, la civilisation appelée mycénienne par les archéologues et les historiens. Son apogée se situerait entre le 14e et le 13e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un pôle majeur de la Grèce, qui est le pôle majeur de la Grèce, C'est trop tôt! Oh, c'est trop tôt! C'est trop tôt! Le site est vaste et compte plusieurs endroits singuliers, comme ses tombes monumentales à l'acoustique exceptionnelle. Comme des enfants, nous n'avons pas pu nous empêcher de tester ces véritables systèmes de sons antiques. Comme vous pourrez le voir et l'entendre, c'est spectaculaire. Alors nous sommes dans une ancienne tombe antique et on peut entendre l'écho ici qui est assez extraordinaire. C'est Agamemnon qui te parle. Un peu à l'écart, le site compte également un musée, mais les plus importantes pièces, comme le masque dit d'Agamemnon, se retrouvent au musée d'Athènes. À l'entrée du site se retrouve le trésor d'Athrée, qui fait partie d'un ensemble de neuf tombes à Tolos, construites sur le site de Mycène. Selon les archéologues, il s'agit de l'exemple le plus abouti de ce type d'architecture, en étant la plus grande et la plus ornée des tombes à Tolos connues à ce jour. Après notre visite de Mycène, nous avons pris la direction du sud. Là, nous avons gravi l'impressionnante colline rocheuse où se trouve le château Larissa. Il s'agit en fait de l'acropole antique et médiévale d'Argos. Le sommet est aujourd'hui occupé par les ruines d'un château byzantin et vénitien. On dit que le site a été fortifié et utilisé sans interruption pendant 19 siècles. Juste pour la vue sur le golfe de Nopli, l'ascension vaut la peine. Pour ceux qui auraient un peu plus de temps, comme vous pouvez le voir sur ces images, la ville d'Argos conserve également des vestiges de l'époque antique, dont un théâtre. Après les visites de Mycène et d'Argos, direction Nopli, où nous allons manger. La ville balnéaire de 14 000 habitants est un haut lieu touristique. Elle est dominée par le rocher Palamed, qui domine la plaine de l'Argoslyde. La ville compte d'ailleurs deux forteresses. Il faut savoir que lors de la guerre d'indépendance grecque, Nopli fut l'un des objectifs des Grecs insurgés. Elle devint même la capitale de Grèce jusqu'à l'automne 1834. Au 20e siècle, Nopli connut une expansion en raison de l'arrivée massive des touristes du monde entier. Il est d'ailleurs très agréable de se balader dans les rues de la ville et d'y prendre un café ou de s'y restaurer. Après les visites du matin, nous avons dévoré notre repas au restaurant Yat. C'était succulent. Le ventre plein, nous avons marché sur le bord de la mer afin de profiter quelques minutes des charmes de la petite station balnéaire. Après notre repas à Nopli, nous avons repris la route en direction d'Épidor. Quatrième arrêt de la journée, la visite de l'ancienne cité grecque d'Épidor est un autre incontournable pour ceux et celles qui souhaitent visiter le Péloponnèse. C'est que la ville est célèbre pour avoir abrité un sanctuaire panhélénique dédié au dieu Ascleptius. Et dans l'Antiquité, le sanctuaire d'Asclepius est un haut lieu de la médecine. Les pèlerins y accouraient de toute la Grèce pour se faire soigner par le dieu guérisseur. Les ruines que vous voyez sur ces images abritaient aussi des médecins très réputés. Plus spécifiquement, c'est à l'époque dite classique, soit de moins 507 à moins 323 avant Jésus-Christ, qu'on y pratique la médecine par les songes au sanctuaire de l'Asclepius. Le sanctuaire disposait d'ailleurs de plusieurs bâtiments publics, dont un grand temple construit au début du IVe siècle avant notre ère. Et comme dans tous les sanctuaires grecs, des épreuves sportives et théâtrales étaient organisées en l'honneur des dieux. On retrouve d'ailleurs sur le site un magnifique stade. Les jeux asclepiens rivalisaient même avec ceux d'Olympie et étaient organisés dans le cadre du culte du dieu de la médecine dans le sanctuaire. On a d'ailleurs retrouvé à Épidore des vestiges d'équipements sportifs. Un peu. Un peu. Google Maps va nous aider. Autre le sanctuaire, le site est surtout célèbre pour son théâtre. Bienvenue au théâtre d'Épidore. Érigé au IVe siècle avant notre ère, ce théâtre, en excellent état, fut aussi construit pour accueillir les jeux asclepiens. L'édifice de calcaire gris, qui servit de modèle à de nombreux autres théâtres grecs, pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Grèce. M'entends-tu? Elle ressemble bien vite, hein? Oui. Connaissez-vous l'aumônier du cheveu? Non. Non. C'est le père Huck. Ouais. Non, non. Non. C'est bon. Dernier arrêt de la journée, une petite baignade dans la baie d'Épidore. Le port de la ville Moins visité que le célèbre théâtre, l'endroit est surtout connu pour abriter les vestiges du port de la ville, connue sous le nom de la Cité engloutie. Il s'agit d'une activité assez unique en son genre, puisque vous pouvez littéralement marcher et nager à travers les vestiges archéologiques, dont des amphores. À vue d'oiseaux, on peut d'ailleurs voir très clairement les murs du bâtiment se profiler. Il ne reste qu'à plonger pour admirer ces ruines de plus près. Mais attention, il y a beaucoup de méduses dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes revenus à Tolo en fin de journée, fiers d'avoir découvert la majorité des sites touristiques du secteur. La baie de Tolo est vraiment magnifique. On comprend pourquoi les nombreux villégiateurs, dont plusieurs Français, y viennent chaque année. De notre côté, après nous être douchés, nous avons marché jusqu'à une autre excellente table de Tolo, le Marias Restaurant. Du alloumi à la salade, en pensant par les fruits de mer, tout était délicieux. Après le souper, nous avons déambulé dans les rues de la ville et mangé une crème lassée. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du Monde en Grèce. Dans le prochain épisode, nous vous ferons visiter la ville de Mistra, proche de Sparte, le site de Mécènes et la célèbre Olympie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !